Sourde oreille de la compagnie c'est quoi ce cirque est un spectacle que j'ai découvert lors de l'une de ses toutes premières représentations c'était en août 2013 au festival au bonheur des mômes qui a lieu au grand bornan alors cette création m'a beaucoup touché j'ai trouvé que le thème de la surdité était abordé avec intelligence et qu'il permettait d'évoquer avec les enfants le thème du handicap et plus largement de la différence et de l'exclusion j'ai également été séduite par la scénographie ingénieuse et poétique et par l'esthétisme des marionnettes c'est pourquoi il m'a paru intéressant de le programmer à la genette verte et en particulier de le destiné à un public scolaire je vais vous raconter l'histoire de cette petite fille et de comment elle a découvert le ballon rouge alors l'idée du spectacle était un parler un peu de personnellement un peu de choses qui me tiennent à coeur dans la dans le spectacle et dans la vie c'était de parler de surdité voilà mes parents sont sourds et j'avais envie de témoigner des petites choses de la vie qui se passe quand on est entendant mais de parents sourds éma 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 voilà c'est 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 parti. ... 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 On travaille sur le jeune public, on travaille sur le marionnette, le théâtre d'objets, et l'idée c'était de surprendre avec le vocabulaire du théâtre d'objets. On a utilisé des caisses à pommes un peu comme on utiliserait des Legos, on a récupéré énormément d'objets, on a essayé de recréer un espace qui est une ville, et on suit les mésaventures et les aventures des mâts à l'intérieur de cette ville dans laquelle on plonge à travers des zooms pour rentrer dans différents espaces. Tout ça pour suivre une enfant qui est différente, qui n'est pas comme toutes les autres. ... 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 Ce sont plus de 200 élèves de maternelle et de primaire qui sont venus assister aux représentations du 15 janvier. Des écoles de flora qui étaient présentes, mais aussi de Bar des Cévennes, d'Hispagnac, de Vébron, Rousse, du Pont de Montvert, de Saint-Germain-de-Calbert et de Vialas. Au cours de l'année 2016, d'autres représentations scolaires seront proposées aux écoles de flora, de la communauté de communes et du sud du département.